Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Je m'excuse un peu de ne pas avoir posté dernièrement J'ai eu un problème avec mon téléphone Donc j'ai pas pu filmer Mais bon, aujourd'hui je vous retrouve pour un achat Pour un book haul, donc du mois de janvier Je ne compte pas acheter de livre pour le restant du mois De toute façon on est presque à la fin Mais en février vous aurez un nouveau book haul Parce que c'est compliqué de se retenir d'acheter Donc aujourd'hui j'ai 4 livres à vous présenter J'ai été plutôt raisonnable pour le mois Donc je suis contente Donc je vais tout de suite commencer avec le premier Qui est Qui es-tu Alaska ? de John Green Donc j'avais lu Nos étoiles contraires du même auteur Et j'avais adoré la façon d'écrire et tout ça Donc j'ai eu envie de découvrir un autre roman de cet auteur Et j'ai été très influencée aussi par le souffle des mots Qui n'arrête pas d'en parler et qui n'arrête pas de le recommander Donc je me suis laissée tenter Et je compte le lire en février Donc on verra ce que ça donne Donc ça a été publié chez Paul Fiction Donc Gallimard Jeunesse Je vais vous lire le résumé pour que ce soit plus facile pour vous Pour savoir de quoi ça parle Miles Alter a 16 ans mais n'a pas l'impression d'avoir vécu A sauf cette expérience il quitte le cocon familial pour le campus universitaire Ce sera le lieu de tous les possibles de toutes les premières fois Et de sa rencontre avec Alaska La troublante, l'insaisissable Alaska Young Insoumise et fascinante Donc j'ai trouvé que ça avait l'air super intéressant Et j'ai hâte de découvrir cette histoire Ensuite le second livre que j'ai acheté Qui est lui aussi de chez Paul Fiction Donc Gallimard Jeunesse Il s'agit de Promise De Ali Kondel Je ne sais pas comment le prononcer Mais voilà Donc j'en avais entendu parler quelques fois Et je me suis dit que ça ressemblait un peu à la sélection Donc je pouvais tester C'est un univers un peu dystopique Et j'aime bien J'ai découvert cette année que c'était vraiment intéressant Donc je me suis dit que j'allais tester Je voulais le résumer parce que sinon Ça va être compliqué de Dans la société Les officiels décident qui vous aimez Où vous travaillez Quand vous mourez Le jour où Cassia apprend Et les promises à son meilleur ami Tout semble parfait Mais rien ne l'empêchera pourtant De tomber amoureuse de Kai Un banni de la société Y aurait-il une faille dans le système ? Le premier tome d'une trilogie fascinante Qui a déjà séduit des milliers de fans Donc ça ressemble au niveau de Le fait que ça fonctionne par caste Un petit peu Des groupes sociaux Des gens qui sont bannis Parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut Et que voilà Donc ça avait super intéressant Et j'avais envie de découvrir cette histoire Même si c'est une trilogie Et que je ne savais pas Mais voilà Donc je vais passer au prochain Le troisième livre que j'ai acheté Il s'agit de Virginie Grimaldi Euh non De Quand nos souvenirs viendront danser De Virginie Grimaldi Publié chez le livre de poche Donc j'avais lu Il est grand temps de rallumer les étoiles De Virginie Grimaldi Et j'avais adoré Sa façon d'écrire Je trouve que c'est très léger Donc voilà J'avais envie de découvrir cette histoire Donc je vais vous lire le résumé Lorsque nous avons emménagé Impasse des Colibris Nous avions 20 ans Ça sentait la peinture fraîche Et les projets Nous nous prétions un fort entre voisins En traversant les jardins non clôturés 63 ans plus tard Les haies ont poussé Et nous nous adressons la parole Qu'en cas de nécessité absolue Quand le maire annonce Qu'il va raser l'impasse Nos maisons Nos mémoires Nos vies Nous oublions le passé Pour nous allier Et nous battre Tous les coups sont permis Nous n'avons plus rien à perdre Et c'est plus excitant Qu'une sieste devant l'autus A travers le récit de leur combat Et une plongée dans ses souvenirs Marceline raconte Une magnifique histoire d'amour Les secrets de toute une famille Et la force des liens Qui tissent une amitié Donc voilà Ça a l'air super intéressant Super léger Et parfait pour l'été Puisque je vais lire en été Donc ça va être parfait J'ai hâte de découvrir ce livre Donc on passe maintenant Au dernier livre que j'ai acheté Qui est Dont je n'ai jamais Mais vraiment Jamais entendu parler Et je me dis Que ça peut toujours être bien De découvrir des livres Dont on n'entend pas Souvent parler Donc c'est le cas de celui-ci Il s'agit de Deux sièges pour le diable De Laura Calego Garcia Publié chez les éditions BAM Donc voilà Je ne connais même pas l'édition Mais voilà Ça a l'air super intéressant Et je ne vais pas le dire trop souvent Donc je vais vous lire le résumé De nos jours plus personne ne croit aux anges Même s'il y a des gens qui croient aux démons Pourtant les anges existent Vraiment Ils ont toujours existé Comment je le sais ? Parce que mon père en était un Avant d'être assassiné Je n'ai désormais plus qu'une idée en tête Trouver le démon qui a fait ça Et le tuer de mes propres mains Donc j'ai vraiment hâte De découvrir cette histoire Et Voilà Donc n'hésitez pas à me dire Les livres que vous avez acheté Ce mois-ci Et si vous en avez lu certains Dans ceux que j'ai acheté Donc voilà Je vous souhaite de très très bonnes lectures Et une très très bonne journée Donc au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !